Nous avons une nouvelle famille de plantes, la famille des boraginaceae et comme exemple ici la vipérine, la vipérine commune, Echium, Echium ça s'écrit Echium vulgare, Echium vulgare, la vipérine commune se reconnaît déjà grâce à ces fleurs bleues qui commencent d'abord par être roses et qui sont disposées en inflorescence dites scorpioïdes. Ça c'est valable pour la famille des boraginaceae d'avoir des inflorescences scorpioïdes et d'avoir un fruit qui est un tétraken. Ça vous fait penser à quelle autre famille ça ? C'est penser à la famille des lamiaceae. Donc dans la famille des boraginaceae on peut avoir des fleurs qui font penser, regardez, cette fleur là de vipérine ressemble à une fleur en gueule de loup de famille des lamiaceae. On a le tétraken, par contre on n'a pas forcément les autres caractères qui sont tiges carrées, feuilles opposées décussées, c'est ça qu'il faut observer, qui est ça en plus. Et il y a aussi les quatre étamines qu'il y a dans la famille des lamiaceae. Dans la famille des boraginaceae, on a cinq étamines, alors dans la famille des lamiaceae, on en a plutôt quatre. On peut confondre, quand c'est au stade de feuilles, la vipérine commune avec avec la picryde à feuilles de vipérine. C'est une plante qui appartient à la famille du pissenlit, mais les deux vont avoir en commun d'avoir des petites pustules sur la feuille. Donc la picryde à feuilles de vipérine a des pustules, mais ce qu'elle a de différent de la vipérine, c'est qu'il y a du latex. Vous vous rappelez, les plantes du groupe du pissenlit ont un lait blanc, un latex blanc. La picryde fausse vipérine s'accroche sur les vêtements, alors que la vipérine, ça s'accroche pas. Je peux pas te faire un magnifique badge. C'est un autre moyen de les différencier. Dans la famille des boraginaceae, une généralité, c'est qu'elles contiennent presque toutes un alcaloïde toxique pour le foie, qu'on appelle l'alcaloïde pyrolyzidinique. Cet alcaloïde consommé soit en grosse quantité, soit régulièrement, est toxique pour le foie. Donc si on en prend des petites quantités, comme ça régulièrement, ça peut créer des cancers du foie. Si on en prend beaucoup d'un coup, ça peut carrément obturer la veine hépatique. Et si la veine est obturée, le foie est plus alimenté, il se nécrose et puis on meurt. Donc là qu'on soude, finalement, il y en a qui conseillent de la manger, moi je déconseille. Pareil pour la pulmonaire, pareil pour la bourrache. On peut manger quelques fleurs de bourrache. Par contre, si on se fait des soupes régulièrement de feuilles de bourrache, c'est dangereux. Donc moi, je déconseille de manger les plantes de cette famille. L'huile de bourrache, ça va. Mais les feuilles de bourrache, on évite. Les racines de qu'on soude, on évite de les manger aussi. Les feuilles de qu'on soude, on évite aussi.